Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Roar TV ! Salut à toi derrière ton écran ! Oh putain, je pensais que t'avais abandonné ! Non, jamais ! Et bienvenue dans Comic-Soon ! Aujourd'hui, après l'épisode précédent assez massif... J'avais envie d'un peu de détente, de quelque chose de léger, de facile. Faisons la top ! Top, non ? En tant que fan de comics et plus particulièrement de super-héros, faut l'admettre, je trouve que nous vivons une époque riche. Très riche. Entre les nombreuses adaptations ciné qui sortent par an, Sony, DC, Fox, Marvel, les séries télé, les dessins animés... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les jeux vidéo, les jouets, les spectacles sur glace, les parcs d'attractions, les publicités, les vidéos traitantes comiques sur Internet, les t-shirts, les parents américains donnant des prénoms comme Loki, Valkyrie, Rocket, Hawkeye ou encore Marvel à leur bébé. Sérieux, fais pas ça ton gosse, putain ! Tu t'imagines porter le nom d'un raton laveur toute ta vie ? C'est un raton laveur, putain ! Un raton laveur ! Pourquoi pas Chewbacca ou Pennywise tant qu'on y est, bordel ! En même temps, ils sont présidés par un type qui porte le nom d'un canard. Les super-héros sont partout ! Par-tout ! Et tu t'imagines bien qu'avec tout ce qui a été fait, bah, il y a eu quelques ratés ! Quiconque a eu le privilège de réaliser un film est conscient que c'est comme vouloir écrire guerre épée à bord d'une auto-tamponneuse dans un parc d'attractions. Il n'a pas tort Stanley ! C'est pas Stanley, c'est Stanley ! Stanley Kubrick ! Stanley Kubrick ? Je connais pas. Nombreux sont les films n'étant pas arrivés jusqu'à l'épreuve des auto-tamponneuses. Croisade de Paul Verhoeven avec Schwarzenegger, Dune d'Alerandro-Jodorowsky, 20 milieux sous les mers de David Fincher, Justice League de Zack Snyder, etc, etc. Les exemples sont nombreux. Que ce soit par manque de soutien des studios, de problèmes entre collaborateurs, d'argent, ou pour toute autre raison. Passage, je vous invite à mater cette vidéo de François Torel, dont je vais mettre le lien là quelque part, qui est également un top. La vie est bien faite quand même, non ? Quelques petites précisions avant de commencer, qui me paraissent évidentes, mais on est sur Internet, alors vaut mieux être clair. Et encore. Ceci est un top, donc il ne sera pas exhaustif, et sera complètement subjectif. J'ai mis les projets qui m'intriguaient le plus. Pas forcément les plus connus, ou ceux que tu préfères, mais les miens à un mois, ceux que j'aurais voulu voir par envie, ou par simple curiosité. Donc viens pas me faire chier, avec t'as oublié tel film, ou t'as pas parlé de tel film, parce que sinon je vais juste... Donc c'est parti pour le top 5 des projets d'adaptation abandonnés de comics. Putain, le manque d'originalité de ce lancement. Ah ouais, parce que tu penses faire mieux toi. Je pense pas, je le sais. Bah vas-y. Ça claque, non ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Bof. Superman Leaves de Tim Burton. Ah, tu t'y attendais à celui-ci, non ? Non. Peut-être le projet de film abandonné le plus célèbre. Bah avec Doom de Jodorowsky. Oui, effectivement. Ou encore Napoléon de Kubrick. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ou encore... Des fois dans la vie, il se passe des choses étranges. Une association inattendue de plusieurs éléments qui n'ont a priori rien en commun. Qu'on a pourtant réunis pour produire quelque chose d'unique et d'atypique. Tu parles de nous là ? Imagine, Tim Burton à la réal d'un film Superman. Déjà, déjà pas mal. Écrit par Kevin Smith, ok ? Avec un budget de 190 millions de dollars. Ma foi, ça commence à faire ma stock. Un film qui raconte la mort et la renaissance du super-héros. Putain, les ambitieux. Avec Nicolas Cage dans le rôle de Clark Kent. Nicolas Cage. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je suis un vampire ! Je suis un vampire ! Je suis un vampire ! Qu'est-ce que c'est ça ? Recontextualisons un tout petit peu. Et pour cela, retournons en 1993, l'année de mes 10 ans, mais surtout l'année de... Oh putain que c'est bon encore ! Oh putain que c'est bon. Donc, 1993. Pour le dernier fils de Krypton, ce fut également une grande année. Il venait d'exploser les chiffres de vente de comics avec son célèbre run, La Mort de Superman. Il cartonnait sur le petit écran avec. Diffusé sur la chaîne. Et la Warner voulut produire un nouveau film. Faut battre le fer tant qu'il est chaud comme on dit. Faut préciser que le studio venait à peine de récupérer les droits d'adaptation au cinéma du personnage. Ces derniers ayant été entre les mains d'Alexander et Ilyas Hawkeye depuis presque 20 ans. Bref, le studio chargea au producteur John Peters de mener le projet à bout. John Peters, producteur sur des films tels que Le Garou de Londres, Flashdance, l'adaptation de Cuédo, Batman et Batman le Défi. Sûrement pour ça qu'ils ont fait appel à lui d'ailleurs. Mais surtout, ex-coiffeur de Barbara Streisand. Barbara Streisand. Et avant de se lancer dans la production d'un film, il faut... T'es la bouffe ! Bah non ? Bah si, il faut bien se nourrir ! Oui, non mais on s'en fout de ça, moi je parlais pour la production d'un film. Bah du coup, il faut beaucoup d'alcool, de la drogue et des prostituées. N'importe quoi ! Ah bah si, c'est bien connu que le cinéma il est rempli de pervers sexuels, alcooliques et drogués. Bryan Singer, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Roman Polanski, Jack Nicholson. Faut une histoire ! Donc un scénario ! Ben Affleck, John Travolta, Bill Cosby, Charlie Sheen, Johnny Depp, Woody Allen, Dustin Hoffman, Dominique Strauss-Kahn. Et dans ce but, l'ex-spécialiste des soucis capillaires engagea un certain Jonathan Lemkin. Ce dernier travailla durant deux ans avant de livrer une histoire intitulée Superman Reborn, dans laquelle Superman mourait pour se réincarner dans son fils. Une histoire très pop, colorée, très MTV, très proche des Batman de Joel Schumacher en fait. Mais dans le fond, on s'en fout, puisque de toute façon, son scénario fut rejeté. Et ouais, le studio jugea son travail médiocre, pour ne pas dire un gros tas de merde. Trop centré sur la love story entre Loïs et Clark, donc trop similaire à la série. Trop rempli d'allégories religieuses, donc trop polémiques. Bref, Lemkin fut viré, pour être remplacé par Gregory Poirier. Et malgré son script qui impressionna la Warner, malgré une histoire bien plus centrée sur le super-héros et très fortement inspirée de Star Wars, ce que voulait le studio est John Peters. Malgré l'apparition de nombreux personnages comme Brainiac, Parasite, Silver Banshee ou encore Doomsday, malgré de nouveaux éléments, tels que le costume noir de Superman, une nouvelle discipline, le finiard ou encore une combinaison robotique, malgré tout cela, le script du futur auteur de Benjamin Gates fut refusé. Mais pourquoi ? Pourquoi refuser un scénario qui correspondait à toutes leurs exigences ? C'était quoi leur problème ? Tout ce bordel, à cause de lui. Hey, I'm Kevin Smith. A l'époque, jeune réalisateur en odeur de sainte thé grâce à ses deux premiers longs métrages qui furent des succès. Clerks et Mallrats. Derrière, dans le dernier, il y a un certain Stoney qui apparaît. I love cameos ! Le studio Warner demanda à Kevin Smith, quant amateur de comics, de jeter un coup d'œil au scénario de Superman Reborn, pour donner son avis, qui fut un tantinet négatif. Oh, good lord. Terrible title, from the jump. Might as well have just said Superman remarketed for a new generation, you know ? It was just not the Superman movie I ever would have imagined. There was a scene in it, I remember specifically, where Clark Kent's going to a psychiatrist and talking about, like, having this I'm Superman conversation. And the psychiatrist is like, no, you're not. This is something for a comic book fan, particularly at that time and place in my life. I was like, oh, why don't you just piss on the gospels, fuck, you know ? Why don't you just make Jesus do dick jokes, this is ridiculous. Why not just reach out to the guys who do the comic books ? They would get it, this guy don't get it. And he goes, yeah, but those guys are comic book guys. I swear to you, that was 1996 mentality. Faitant donné qu'il fit tout son possible pour convaincre le studio de ne surtout pas le tourner. Il jugeait qu'il ne respectait pas assez la mythologie du personnage. Le studio lui fit confiance, vira le poirier et embaucha Smith pour re-re-écrire le scénario. Alors quand on sait que Kevin Smith est un très très grand fan de comics, c'est très rassurant. On se dit qu'on va avoir un type qui connaît son sujet. Mais c'est oublié que parfois la vie peut être d'une cruelle ironie. Car même si la Warner embauchât Smith en août 1996 en qualité d'expert pour sauver le projet et que ce dernier réussisse à les convaincre que ce nouveau film Superman ne devait pas être un Star Wars en puissance, ils firent Monumental erreur. en laissant John Peters comme unique décisionnaire pour tout ce qui était de l'artistique. Je rappelle que ce type était quand même l'ex-coiffeur de Barbra Streisand. I don't think people get over the fact that I started as a hairdresser, you know. If I went to Harvard, it would probably be less. Et l'ancien capilliculteur envisagea sérieusement de rebooter totalement le super-héros. Il désirait que l'homme d'acier n'ait plus son costume classique. Il estimait qu'il ne devait pas voler. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Il voulait un affrontement épique avec une araignée géante qui, selon les propres dires de Peters, aurait été un hommage à King Kong. Alors je me suis maté les deux versions, l'original et celle de Jackson, et j'ai pas vu la scène où King Kong est censé se battre avec une araignée géante. Du coup, je vois pas quel King Kong il a vu. Araignée géante que l'on retrouve dans Wide Wide West, produit par John Peters. Quand il a une idée en tête, ce type. En plus de l'araignée géante, il voulait également un combat avec des ours polaires. Il a un truc contre les animaux ou quoi ? Mais plus important, il voulait des personnages déclinables enjoués. D'où l'inclusion d'un sidekick robot à Breignac. Une sorte de R2D2 gay, apparemment. Selon les propres termes de Peters. De l'androïde kryptonien Eradicator, ou encore d'un chien de l'espace fortement inspiré de Chewbacca. Un chien pour Breignac. Mais putain de bordel ! Smith, bien trop heureux de participer à un projet Superman en tant que scénariste, accepta toutes les conditions et se mit à écrire Superman Lives. Donc le type critique le scénario précédent qui respecte pas la mythologie du personnage, mais se lance dans une écriture d'un nouveau scénario avec des instructions qui respectent pas la mythologie du personnage non plus. Ok. Le pitch, Breignac l'extraterrestre, bloque les rayons du soleil pour affaiblir notre homme d'acier, puis envoie Doomsday pour le tuer. Tout cela a bien entendu aidé de Lex Luthor. Après sa mort, Kal-El fut ressuscité grâce à l'aide du robot kryptonien l'Eradicator. À nouveau vivant mais affaibli, Superman aurait eu une combinaison robotique pour l'aider à vaincre ses ennemis. Et l'araignière robotique de Wild Wild West aurait été son fidèle sidekick. C'est bon, cette fois-ci, Peters le sentait bien. Alors que Smith était sur l'écriture, l'ex-coiffeur se mit à la recherche d'un réalisateur à la hauteur de la tâche. Sa première idée fut Robert Rodriguez. Mais ce dernier, bien trop occupé par The Faculty, déclina l'offre. C'est alors que Peters pensa à Tim Burton. Ce dernier avait l'habitude des adaptations et de ce genre de tournage puisqu'ils avaient collaboré sur les deux Batman et que ça s'était bien passé. Enfin, surtout pour Peters, Burton gardant un très mauvais souvenir de son travail avec le producteur. Apparemment, Peters était à deux doigts de faire pleurer Burton à la fin de chaque journée de tournage du premier Batman. Mais bon, faut croire qu'il est masochiste puisqu'il le remplila tout de même pour le deuxième et qu'il accepta le poste sur le projet de Superman Lives. Je pense que le chèque de 5 millions de dollars qu'il encaissa, que le film se fasse ou non, a dû pas mal le convaincre. Belle motivation. Maintenant qu'on a réalisateur le scénario, manque plus que le casting. Nombreux sont les noms qui furent proposés pour incarner le fils de Krypton. John Peters aurait aimé avoir Sean Payne car pour Peters, Superman devait être double point ouvrier les guillemets un putain de tueur. Kevin Smith aurait aimé avoir Ben Affleck. Surtout l'air super idiot. Mais ce fut Nicolas Cage qui fut choisi pour 20 millions de dollars. Grand fan du personnage au point d'avoir appelé l'un de ses enfants Kal-El la drogue fait décidément beaucoup de ravage. Cage s'engagea corps et âme dans le projet soutenant Burton dans toutes ses décisions. Ce dernier d'ailleurs, qu'il était le seul acteur pouvant être crédible à la fois en Clark Kent et Superman. Pour le reste du casting furent envisagés Kevin Spacey en Luthor, Courtney Cox, Julianne Moore ou Sandra Bullock en Lois Lane, Tim Allen, Christopher Walken, Jim Carrey en Breignac ou encore Chris Rock en Jimmy Olsen. Michael Keaton était également envisagé au casting mais dans un rôle inconnu. Peut-être un possible caméo de Batman. Kevin Smith, lui, aurait préféré Linda Fiorentino en Lois Lane, Jack Nicholson en Lex Luthor, Jason Mewes en Jimmy Olsen et pour finir Jason Lee en Breignac. Mais pour le réalisateur de Clerks, ça sentait l'eau aussi. Ce dernier voit son scénario rejeté par Tim Burton à sa grande déception. Fuck Tim Burton. Le réalisateur fit appel à Wastely Strike avec qui il avait déjà finalisé le scénario de Batman Le Défi pour une nouvelle réécriture. La Warner, enthousiaste et confiante, annonça une sortie pour 1998. L'année 2 ! Alors ouais, c'était super cool, ouais. Mais moi je pensais plutôt aux 60 ans de Superman qui étaient la même année. En parallèle de la quatrième écriture du scénario, la pré-production fut lancée. Pete Burke fut choisi comme lieu de tournage et la construction de certains décors commença. Différentes équipes créatives furent même engagées pour designer des costumes, des éléments du décor, etc. Mais attends, comment les mecs peuvent se lancer dans la création de costumes tout ça sans histoire ? Bah parce qu'ils se sont basés sur le scénario de Smith en fait, il a servi de guide. L'une des directives principales qui fut donnée par Burton était surtout de ne pas se référer à l'esthétique pré-existante de l'univers de Superman. Donc excite les comics, les séries, les films, tout ça quoi. Et autre consigne importante de John Peter celle-ci, faire des designs facilement déclinables en jouets. Très important ça, vraiment très important. Tu peux effectivement constater par le biais des croquis présentés du dessinateur Ralph Moore, un traitement très pop. Selon les propres dires de Moore, ce fut Hasbro, les créateurs de Transformers, G.I. Joe, My Little Pony, qui lui donna des personnages et des véhicules à concevoir. Mais je croyais que c'était le réalisateur ou les producteurs qui donnaient des ordres sur une production. Bah ouais, normalement. Mais il n'y avait pas un mec de DC associé au projet ? Genre un dessinateur, auteur, le mec qui vidait les poubelles, je sais pas. Bah non, puisqu'ils voulaient s'éloigner l'aspect comics pour réinventer le personnage. Sinon pourquoi faire appel à Burton ? Mais ils auraient pu créer un nouveau personnage, un nouveau film, quoi. Bah non, ça aurait pas marché. Pourquoi ? Parce que ça aurait pas été Superman. Ils auraient pas pu surfer sur son succès. C'est quand même la pulsion de base, je le rappelle. Le film aurait dû sortir pour ses 60 ans. C'est con. Hormis l'aspect marketing, une autre des consignes était de donner un look imposant, monumental. Avec comme principale référence l'expressionnisme allemand cher à Burton, mais aussi le futurisme italien. Tout cela donnant un Superman post-moderne, en somme. Nous sommes en 1998, à quelques mois de la sortie. La Warner n'ayant toujours rien reçu demande des comptes. Et Burton n'a pas grand chose à leur montrer puisqu'il n'a tout simplement rien tourné. Mis à part quelques croquis qui font un storyboard incomplet et quelques photos tirées d'une séance d'essayage avec Nicolas Cage. Tout ça pour 30 millions de dollars. Et bah, ils étaient pas prêts de sortir le film pour les 60 ans. Bah qui le dis-tu ? Une bonne nouvelle dans tout ça, le scénario de Wesley Strike était enfin terminé. L'histoire présentait un nouvel antagoniste issu d'une fusion entre Brenniac et Lex Luthor, Lexiac. On y trouvait également un Superman existentialiste ou encore un pouvoir appelé K, qui aurait été une sorte de force naturelle représentant l'esprit de la planète Krypton et qui aurait permis la résurrection de Superman. Finalement, le studio jugea le scénario de Strike trop cher. On parlait quand même de 190 millions de dollars. Combien ? Fallait tout revoir depuis le début. Encore une fois, Dan Gilroy fut donc embauché avec pour instruction principale de prendre un film coûtant 100 millions de dollars max. Mais durant la réécriture, Burton, lassé d'attendre et ayant encore des différents avec John Peters, fit au projet pour aller réaliser l'un de ses meilleurs films. Il déclara à ce sujet qu'il avait fait le film mais que la Warner avait juste oublié de le tourner. J'ai une théorie personnelle. Je pense qu'il savait qu'il n'allait pas réaliser le film en fait et que s'il a accepté le poste, c'était tout simplement pour se venger de John Peters qu'il l'avait fait tourner en bourrique sur les tournages des deux Batman. Mais bon, ça reste qu'une théorie personnelle et j'ai rien de concret pour étayer cette hypothèse. Tout ne s'arrêta pas avec le départ de Burton et ne continua pas avec Dan Gilroy non plus d'ailleurs puisque son scénario fut rejeté. Non, la Warner embaucha un nouveau scénariste William Whisher en juin 1999 afin de proposer une nouvelle histoire. Le nouveau venu fut aidé de Nicolas Cage jusqu'à ce que lui-même l'assait quitta le projet en juin 2000. C'est à ce moment-là que Superman leaves mourra pour se transformer en d'autres projets comme Superman Flyby par exemple. Divers réalisateurs furent approchés suite au départ de Burton Michael Bay, Martin Campbell, Simon West, Stephen Norrington mais ce fut tout d'abord repris par Mac G sur un scénario de Gigi Abrams avant qu'il ne l'abandonne pour ensuite être repris et abandonné Brett Ratner. Ce ne sera finalement qu'en 2006 que Superman aura le droit à un retour sur grand écran avec Superman Rotons de Bryan Singer. Cinq scénaristes, 30 millions de dollars de dépensés, tout ça pour devenir l'un des projets avortés les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ça fait cher payer les chèques quand même. Alors pourquoi le film ne s'est pas fait ? Bah l'absence totale d'une ligne artistique claire et définie n'a pas aidé. Tout au long de la gestation, le projet avança un petit peu au gré de l'humeur des décideurs même si John Peters était censé être à ce poste. Mais ce dernier conséquence, changement de régulier du scénario, dépenses inutiles, conception de design sans issue, réalisateur et acteur embauché et payé, etc, etc. Pour la petite histoire, John Peters fut ensuite producteur sur Superman Rotons de Bryan Singer puis producteur exécutif sur Man of Steel de Zack Snyder, tournage duquel il fut banni par Christopher Nolan. Tout ce bordel donne à lieu un excellent documentaire que je vous conseille de regarder si vous en avez l'occasion. The Death of Superman Lives What Happened sorti en 2015 et réalisé par le regretté John Schnepp. D'un point de vue plus personnel, ce projet m'a toujours fasciné, j'ai toujours été intrigué par le résultat que cela aurait pu te donner. Autant je comprends tout à fait pourquoi l'esthétique de Burton colle à l'univers de Batman au point d'y avoir laissé sa marque, autant Burton et Superman ça me paraît tellement opposé comme univers. D'un côté nous avons un réalisateur fasciné par les figures torturées, les éclos de la société, les monstres, le cirque, la mort, et de l'autre nous avons un protecteur de l'humanité, symbole de justice et de lumière, un exemple à suivre. Mais comme si c'était pas assez bizarre, on rajoute dans l'équation Nicolas Cage, acteur talentueux certes, mais très loin physiquement du kryptonien tel qu'il représentait habituellement. Et c'est tout ça qui me fascine, ce mélange bizarre et incongru, cette vision décalée si particulière de Burton sur cette icône de la pop culture. Je ne sais pas si le film aurait été bon ou mauvais, un nouveau Batman ou un planète des singes bis, mais il nous aurait présenté une vision de Superman très différente et unique, ça c'est sûr, tellement différente que le film aurait marqué en bien ou en mal. Mais peut-être qu'un jour mon fantasme prendra vie puisqu'en 2016, Kevin Smith annonça qu'il était prêt à adapter son scénario en film d'animation avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman.